Les citoyens ne peuvent pas rester dans l'attitude passive parce que même si Israël à la fin finira par perdre, en attendant il provoque des dégâts et des souffrances épouvantables. Donc c'est vraiment notre responsabilité solidaire d'arrêter ça et c'est donc pas en attendant de voir ce qu'ils vont faire mais en mettant beaucoup plus la pression, c'est-à-dire selon moi en augmentant très fort le boycott d'une part des firmes israéliennes, je pense particulièrement aux produits génériques TEVA qui sont chez les pharmaciens et comme ils sont au bon marché très souvent, et c'est bien en soi de prendre des génériques bien entendu, très souvent le pharmacien donne ça et les gens ne savent pas, donc regardez bien sur vos médicaments génériques si c'est du TEVA ou non, dites aux pharmaciens et ne le dites pas en chuchotant, dites-le que les gens entendent, je ne veux pas financer l'armée israélienne et son génocide, donc pas de TEVA s'il vous plaît. Et puis il y a le boycott des firmes qui soutiennent les finances israéliennes, je lisais que le Kentucky Fried Chicken à Alger a dû être fermé à cause du boycott populaire, quand j'étais à Gennevilliers pour une conférence il y a quelques semaines on m'a dit que le McDo d'Aubervilliers avait dû fermer, donc il faudrait faire plus d'actions comme ça, les filmer, les diffuser, ça va leur faire très mal, donc KFC, McDo, Starbucks, Carrefour, qui évidemment est un très très grand soutien du génocide, il faut vraiment les boycotter, dire pourquoi, faire des actions avec des caméras, et il faut les toucher au portefeuille, puisque Israël c'est une question au portefeuille, il faut que ça leur coûte plus cher qu'est-ce que ça leur apporte.